Et bien bonsoir à tous, c'est Darah Menel pour une nouvelle vidéo sur Star Trek Fleet Command. Elle est sortie un peu plus tard que ce que je pensais. Ce mois est passé très rapidement. Je voulais sortir une vidéo au maximum tous les mois, au minimum tous les mois. Ça fait un peu un mois passé, mais bon, tant que je trouve le temps et que j'essaie d'être régulier au maximum, ça ira. Du moins je l'espère. Aujourd'hui, vidéo sur le nouvel ajout qui est le syndicat d'Orion. On va voir surtout mon avis et un peu mettre en revue ce que ça apporte au jeu, etc. Tu penses bien que si je fais des vidéos une fois par mois, ce ne sera pas forcément pour expliquer en détail qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour maximiser ci, ça. Je préfère rester plus général, donner un avis général sur le jeu, les bénéfices et les points négatifs. Je pense que ça apporte plus que faire une vidéo spéciale pour expliquer qu'est-ce qu'il y a dans tel coffre ou je ne sais pas quoi, tu vois. Donc, syndicat d'Orion, nouvelle faction. Je dirais que j'ai deux points négatifs par rapport à cet ajout. Le premier point est que voilà, c'est encore une nouvelle faction avec un nouveau coffre. Tu vas me dire qu'est-ce que ça peut potentiellement faire. C'est un ajout supplémentaire. J'avais déjà parlé de ça dans la vidéo précédente et là, ça se ressent encore plus. C'est qu'avec tous les ajouts qu'il y a, tout le temps, pour ajouter des nouvelles recherches, des nouvelles choses à récupérer, en fait, ça fait trop. Ça fait trop, ça fait que là, je dois récupérer... J'avais déjà expliqué Armada, je dois aller chercher un bouclier, je dois aller prendre un token de récupération. Après là, tu dois aller dans les territoires, récupérer ces particules individuellement, récupérer ce d'uranium. Je ne sais pas ce que c'est l'autre truc à côté, je ne sais pas pourquoi ma luminosité s'abaisse. Si à chaque arc, à chaque truc, par exemple dans la raffinerie, il y a eu l'arc Borg, il rajoute encore un truc, il faut aller raffiner. Mais, je veux dire, on se retrouve avec tellement à faire. À chaque fois que tu te connectes sur le jeu, tu as 56 trucs à récupérer, de factions, etc. Des coffres, et puis tu peux les récupérer un par un. C'est une perte de temps qui est énorme. Et c'est là où, pour moi, ça pose problème, c'est que le jeu, en fait, se base sur des ajouts. Et pas sur la fonctionnalité elle-même du jeu. C'est-à-dire qu'on a toujours besoin d'un truc supplémentaire, ou du moins, ce que Plie pense. Ça dépend bien sûr des joueurs, chacun son avis. Il nous faut quelque chose de plus pour que le jeu prenne de nouveau son sens. Parce que si le jeu n'avait pas besoin d'ajouts tout le temps, ce que Plie n'en ferait pas. Mais sauf que c'est comme ça qu'ils arrivent à garder la communauté soudée, en rajoutant une faction, en rajoutant ci, ça. Pas tous les jeux sont comme ça. Et je trouve que c'est dommage que, voilà, dans... D'un côté c'est bien, mais d'un côté, je trouve que ça devient barbant et le jeu demande de plus en plus de temps. Déjà qu'il en demandait beaucoup avant. Déjà avant, à faire tes quêtes quotidiennes... Enfin, pas forcément tes quêtes quotidiennes, parce que du coup c'est un mauvais exemple. Mais par exemple, là, t'occuper de tes trois factions. Voilà, t'as deux factions de plus. T'as les territoires, t'as les borgues. Qu'est-ce que Plie n'a que comme moyen pour que les gens continuent de jouer au jeu, à rajouter à chaque fois des choses qui sont potentiellement bien, mais à rajouter et que ça prenne toujours plus de temps, je trouve qu'on va un peu dans le mur. Heureusement, je trouve qu'il y a eu beaucoup d'améliorations sur les événements. Ils n'ont pas rajouté encore plus d'événements. Ils ont gardé à peu près le même nombre d'événements, mais ont commencé un peu à les modifier. Je trouve que c'est intéressant. Cette fois, ils ont fait... Voilà, c'est ce qu'on appelle... C'est un événement où t'as plusieurs... Voilà, de round 1 à 8. Ensuite, la différence avec les autres, c'était que les autres, tu devais répondre à des questions et ensuite, par rapport à la réponse, tu devais faire ce qui était demandé. Est-ce que Spock a fait ci ? Réponse A, B, C, D. Et après, aller taper le style, si c'est la réponse C. Ça n'avait aucun sens parce que personne n'avait connaissance de ça. Et t'allais chercher les réponses sur le Discord. Donc, heureusement, ils ont changé ça parce que ça ne portait littéralement rien au jeu à part juste dire, mais qu'est-ce que ça m'importe que Spock ou Kirk a fait ça dans tel épisode, machin, je ne sais rien. Je n'ai pas le temps pour ça. Peut-être que certains ont, mais pas beaucoup de monde. Donc maintenant, moi j'ai parlé des points négatifs. Maintenant, les points positifs. Point positif. Le plus grand point positif, c'est l'ajout, bien sûr, de ses bonus. D'accord, qui sont en guillemets gratuits. Et donc, ça nous donne cette impression que c'est super. Mais dans ces bonus, c'est enfin quelque chose qu'ils ont ajouté, qui est que tu peux débloquer au palier 4. Au level 4, c'est ce qu'on appelle les presets d'officier. C'est-à-dire que tu peux enfin, enfin, ils se sont dit que c'était bien de, peut-être, les gens, ils utilisent tout le temps les mêmes officiers ensemble. Parce qu'il y a une réflexion derrière, ils fonctionnent bien ensemble. Peut-être que, à force, on pourrait peut-être faire des presets dans le sens que on peut déjà sélectionner un équipage qui est présélectionné, par exemple. Je pense que le premier équipage que je mettrai et qui est déjà sélectionné, ce sera Pike-Morochen. Pourquoi ? Parce que je l'utilise tout le temps. Donc, au lieu de, à chaque fois, devoir aller chercher individuellement Pike, ensuite de trouver Moreau, c'est pas trop compliqué, parce qu'elle a la synergie avec. Mais Shen, tu dois dérouler, 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 dans les centaines de fissiers qui sont ajoutés à tous les arcs. Et ça peut juste être un peu embêtant. Donc là, on perd pas de temps, c'est super. Donc ça, c'est une bonne chose. Après, voilà, les autres, bonus, voilà, sont bons, hein. Ah, mais c'est... Je veux dire, c'est comme si t'avais des recherches ou des bâtiments gratuits. Réellement, c'est... Enfin, c'est toujours... Je veux dire, pour juste récupérer un coffre chaque matin, c'est clairement quelque chose de bénéfique au jeu. On va pas se mentir. Mais après, il n'y a pas non plus quelque chose d'incroyable, de révolutionnaire dans ses... Dans ses recherches. Voilà. Honnêtement. Il me semble pas. Mais, c'est toujours, voilà, un bonus gratuit. Et, pour le moment, ça nous suffit. Donc, on verra ce que ça donne dans le futur. Peut-être qu'au bout d'un moment, ça fera trop. À chaque fois, s'ils rajoutent une faction, et qu'il y a toujours de plus en plus de choses à faire chaque jour, mais que les gens n'ont pas plus de temps, il y a un moment où ça va plus jouer. Du moins, c'est mon avis. Mais, pour le moment, ça joue. Donc, je pense que c'est une bonne chose. Donc, pour moi, en général, voilà mon avis général sur la mise à jour. Je pense que c'est une bonne mise à jour. C'est un bon ajout. Ils ont rajouté une fonctionnalité que j'attendais depuis très, très longtemps, qui est ce précède d'officier. Je ne comprenais pas pourquoi il n'y avait pas un précède d'officier. Pour moi, c'était une évidence qu'on en avait besoin d'un depuis très, très longtemps. Il leur a fallu du temps. Mais, au moins, ils ont compris. Donc, voilà, après, j'ai envie de te dire, il n'y a pas trop de subtilité à cette faction. Je crois qu'il doit y avoir, il y a des missions qui étaient en accord avec cette faction que j'ai faite, il me semble. Non, je les ai déjà faites. Il y a peut-être des événements qui sont en accord avec cette faction, mais tu ne gagnes pas non plus de l'expérience par rapport à cette faction. Ça, c'est pas en... Enfin, si, ça... Je ne crois pas que ce soit en accord avec cette faction. Non, c'est ça avec la faction territoire. Voilà. Mais, voilà, c'est l'arène incroyable, mais c'est toujours un ajout positif, des bonus positifs qui vont probablement aider pas mal de joueurs. Surtout, ben, j'ai envie de te dire, quand même, si tu as plus de pénétration, de dégâts mitigés, c'est passif. C'est-à-dire que c'est pour le le PvE, pas le PvP. PvP, c'est player versus player. PvE, c'est player versus enemies, donc les hostiles. Donc, c'est plus pour du PvE. Pour moi, ça me va, personnellement. Je pense que c'est mieux comme ça. C'est pas... C'est un jeu qui a la capacité de PvP, mais qui, malheureusement... je veux dire, quel intérêt tu as vraiment cliqué sur un vaisseau ennemi, appuyé sur attaquer. Voilà, la plupart du temps, tu sais, dès le départ, si tu vas gagner ou pas, il n'y a pas de plus, en fait. Qui fait que, voilà, tu commences le combat et ensuite, tu as plein de choses qui... comment on dit, qui vont faire que... Ah, magister, je viens de voir, ça, c'est... Tu peux récupérer des points, apparemment, de... Comme ça, je viens de voir. Pour augmenter tes points de faction syndicat. Si j'ai bien compris. Parce que j'ai la mise à jour sur mon ordi. Mais voilà. Bonne mise à jour. A voir dans le futur ce que ça donne parce que j'ai peur qu'à force d'ajouter des mises à jour comme ça, le jeu perde de son potentiel parce qu'il demandera trop de temps. Mais pour le moment, ça va. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve au plus vite pour une prochaine vidéo. C'était Darmanel sur Star Trek Fleet Command.